Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la bêta 2.58, aux changements qui vont arriver avec. On va lire un peu le changelog, on va faire un petit tour sur bêta et on va surtout essayer d'analyser l'impact que toutes ces nouveautés vont avoir sur la bêta, principalement en pvp. Donc je vais vous lire quelques passages, on va parcourir le devblog mais je vais sauter certaines parties parce qu'il y a beaucoup de choses et puis il y a certains trucs qui ne sont pas hyper intéressants et ça ferait une vidéo trop longue. Je vous lis la petite intro et puis après on parcourt les sections une à une. Avec cette troisième partie de Pandala, la taverne interdite ouvre ses portes aux plus aguerris des aventuriers. Il sera nécessaire d'avoir terminé la quête Requiem pour un yokai et d'avoir commencé la quête suivante de la série avant de prétendre accéder à la taverne. En outre, les deux temples de Wukin et de Wukang ont fait leur apparition sur Pandala, l'un à Erdala, l'autre à Feudala. Ils mènent au royaume céleste d'encre et de papier. Habité par des esprits liés aux dragons Imagiro et Orukam, ces dimensions du plan astral peuvent être explorées après avoir répondu aux questions de Dao, la gardienne des temples. Il faut également avoir accompli la quête Le Réveil de Pandala. Pour rappel, cette quête est disponible près du PNJ Moctua devant le pont de Pandala en 12 mois 21. Bon, ça c'est la petite quête d'accès à l'île classique. Les royaumes célestes sont constitués de deux zones jumelées, à la fois semblables et opposées. Le royaume d'encre, zone et donjon niveau 200, où les yokianzi de papier peuvent être affrontés. Le royaume de papier, zone et donjon niveau 200, où se déplacent les yokianzi d'encre. De nouvelles quêtes liées à Pandala sont disponibles, dont la fin de la série Panda Wushu. Elles sont destinées à des personnages de niveau 170 à 200. Il sera parfois nécessaire d'avoir accompli certaines quêtes de Pandala pour se lancer dans ces aventures. Bon, jusque là, rien de fou, c'est la partie 3 de Pandala, de l'aveille de Pandala, des nouveautés qu'ils apportent. Et tout ça, on le savait déjà avec l'Ankamalaï qu'ils avaient fait le 10 novembre. J'avais déjà fait une vidéo pour parler un peu de tout ça. Nous, on va surtout maintenant s'intéresser aux impacts qui vont avoir des conséquences sur le gameplay, sur la méta, sur les stuffs et tout ça, sur les classes. Et puis, on va parcourir un peu le reste quand même. Bon, modification de Pandala, il y a des maisons qui sont mises en vente. Ok, ressources de riz qui sont dispersées dans Aquadala, ok. Fonctionnalité du guide, ça on en avait déjà parlé aussi, c'est pour les débutants, ça ne nous intéresse pas trop. Sorts communs. Le sort maîtrise des invocations fait son apparition. Ce sort permet d'alterner entre deux états. Jouez vous-même le tour des invocations compatibles ou laissez le jeu le faire pour vous. Seules les invocations indiquées comme étant maîtrisables dans la description de leur sort d'invocation sont compatibles avec ce sort. Le chaffeur fut et le chaffeur fut lancé ne sont pas compatibles avec le sort maîtrise des invocations. La rachnée et la rachnée majeure sont compatibles avec le sort maîtrise des invocations. Bon, ça, ça tient en quelques lignes, mais c'est une nouveauté absolument colossale pour le jeu. Ça fait des années que, enfin, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que la mécanique des invocations qui avaient une IA parfois un peu particulière faisait partie intégrante du jeu, qui n'a pas ragé de voir un challenge raté ou de perdre un combat en PvP parce qu'on se fait troll par un lapinot ou par une invocation qui se place mal ou qui fait n'importe quoi. Maintenant, la quasi-totalité des invocations du jeu vont être maîtrisables. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout vu encore, en gros, le sort, il coûte 1 PA et il rend 1 PA. Donc, en fait, il coûte 0 PA et c'est juste que vous pouvez switcher entre le mode « vous contrôlez vos invocs » et le mode « vous ne contrôlez pas vos invocs ». Sachant que si vous faites des petits combats, vous vous en foutez un peu, vous pouvez les mettre en automatique. Mais dès qu'il y a un peu de tryhard de PvP ou de PvM de haut niveau, ce genre de choses, avec un peu de technicité de placement, il faudra, à mon avis, être tout le temps... À mon avis, maintenant, le premier sort du tour 1 de toutes les classes classiques, ça va être maîtrisable des invocations. Franchement, c'est incroyable, pouvoir faire des petits plays avec un wasta, pouvoir venir placer un lapinot derrière soi pour tacler, pouvoir faire... Il y a plein, plein de choses qui vont être incroyables. Il faudra surveiller l'impact que ça va avoir au niveau de l'équilibrage. Je pense par exemple au Sadida ou ce genre de choses qui font des gameplays avec beaucoup d'invocations. Il faudra voir, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'un point de vue gameplay et intérêt stratégique du jeu. Et il faudra aussi revoir l'impact sur le temps de jeu, pour des classes qui vont faire beaucoup d'invocations sur des combats particulièrement en PvP. Est-ce que ça ne va pas trop ralentir le temps de jeu ? Mais globalement, je pense que c'est plutôt bienvenu. Donc, hâte de voir ça sur officiel et de tester tout ça. Toutes les classes ont leurs invocations qui sont passées en revue pour savoir si elles sont compatibles ou pas. Certaines invocations ne le seront pas, mais globalement, j'ai l'impression que la majorité sont plutôt compatibles. On va passer rapidement. Il y a plein de classes où, typiquement, les Ekaflips, les chatons sont compatibles avec le sort maîtrise d'invocation. Il y a des petites corrections de bug par-ci par-là. Le Lapino est compatible. Enutroph, a priori, tout va être compatible si on active le sort. Corruption, l'effet du sort est désormais dissipé à l'avant de l'Enutroph. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est le genre de petits trucs en PvP qui ont un énorme impact. Ce qui peut faire gagner un tour de rox sur un roxeur ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Sachant que je ne joue pas trop à l'Enutroph en plus. Donc ils sont en général contre moi quand j'en croise. Alors, upper match. Bon, le gardien élémentaire est contrôlable. Quand ils disent n'est plus contrôlable sans le sort maîtrise d'invocation, c'est sous-entendu qu'il est contrôlable avec maîtrise d'invocation. Et le sort ne coûte absolument rien. Donc, c'est juste qu'on switch entre un état on et off si vous le lancez ou vous le relancez. Il est enfin possible d'appliquer l'état pesanteur avec le sort églas glacé et de retirer un tour d'envoûtement avec le sort météor percutant. Bon, il devait rester un sort dans le jeu qu'ils ne mettaient pas en pesanteur. Donc ils se sont dit, allez, on va rajouter un petit pesanteur sur le upper match. Je pense qu'il y a besoin. Il y a besoin, oui, bien sûr, le upper match qui n'avait pas assez d'outils déjà. Donc, bon, rip les joueurs Xelor. Mais bon, sans commentaire. Donc, le Wasta contrôlable sur les pandas. Ok, là, des petits ajustements d'ergonomie sur le Roublard. Sa Crier qui aura ses épées contrôlables aussi. Donc ça, ça va être absolument énorme. Des corrections de bug. Voilà, c'est tout ça. C'est des petites retouches et des petites précisions par rapport aux maîtrises d'envocation qu'on avait sur les classes. Et on va arriver sur les trois classes qui ont subi une refonte. C'est-à-dire l'Uginac, le Zobal et le Samodas. Alors, moi, je suis un joueur Uginac PVP quasiment depuis la sortie de la classe. J'ai toujours joué un UGR PVP. Et quasiment, vraiment, depuis qu'il est sorti, j'en ai monté un 200. Et hop, ça a été mon érodeur R principal. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait une modif Uginac, et c'est plutôt un up Uginac, j'étais extrêmement content. Alors, on va lire un peu ça. On ne va pas lire tous les sorts, mais globalement. Bon, donc la plus grosse modif, c'est la forme bestiale. La forme bestiale. Afin de garder l'identité de la forme bestiale, à savoir une transformation ultra-offensive, nous avons privilégié une amélioration de la mobilité plutôt que du tanking, qui est réservée à la forme normale. La possibilité de lancer le sort aboiement devra permettre de récupérer des PM potentiellement perdus via du retrait, ainsi que de se rendre en éplaçable. Cette nouvelle possibilité se combine justement très bien avec la capacité à tacler sous forme bestiale, car l'Uginac ne se fera plus aussi facilement distancer par ses adversaires, puisqu'il sera davantage incité à utiliser ses PM de manière offensive et à rester dans la mêlée plutôt que de fuir pour se protéger. C'est une phrase colossale. Cela devrait également revaloriser l'utilisation des sorts muselières et serbères, même pour les Uginac ne jouant pas l'élémentaire. « Fonctionnement, quand il est transformé en bête, l'Uginac peut désormais tacler ses adversaires, utiliser le sort aboiement. » Donc en gros, pour ceux qui ne voyaient pas trop, la transformation en bête pour l'Uginac, c'est quand vous arriviez à trois états de rage, vous vous transformez en bête et vous pouviez lancer des sorts que au cac, et vous devenez intaclable et intacleur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le fait qu'on ne puisse pas tacler, mais ils ont laissé l'état intaclable. Donc ça déjà, c'est un up assez colossal. C'est vraiment énorme. Surtout que l'Uginac a des sorts qui volent de la fuite, il a des sorts qui lui rajoutent du tacle, et en plus, moi, le mien, je le joue R. Donc je suis absolument refait par cette nouveauté. Et on a ce qui peut paraître anecdotique, c'est le sort aboiement qu'on peut désormais utiliser sous forme bestiale, mais ce n'est pas du tout anecdotique, parce que le plus gros problème de la forme bestiale, c'est qu'on ne peut taper que au cac, et que si en face, ça gère un peu le placement, on peut se retrouver avec des tours où on ne peut plus jouer. Et le fait de pouvoir se mettre indéplaçable, ça peut éviter de nous faire repousser, et le fait de se rajouter 2 PM, ça peut permettre d'aller chercher une ligne de vue, un cas, un truc comme ça. Parce qu'après, il y a des sorts d'attirance en ligne, donc c'est vraiment énorme, franchement. Donc c'est un up que je ne trouve pas abusé, mais qui est quand même très puissant. Ce n'est pas du tout négligeable, et moi ça me fait hyper plaisir. Bon, des modifications de sorts et tout, je ne vous lis pas tout, parce que c'est vraiment long, il y en a plein, ça va vous saouler. Si vous jouez au Gynac, n'hésitez pas à y aller, on va juste lire les sorts les plus intéressants. Alors, le gibier, c'est la variante de proie. En gros, proie, vous savez, c'est que vous mettez ça sur un ennemi, et ça dure tout le combat, et ça fait que c'est votre proie, et que vous vous régénérez 25% des dégâts que vous infligez, et c'est valable pour toute la team quand elle tape cette cible. Très intéressant, en particulier en PVP pour du focus, puis éventuellement en PVM. Et ils ont changé le fonctionnement de gibier, qui est la variante. L'ancien fonctionnement de gibier ne nous semblait pas être en accord avec le concept de la classe, puisqu'il allait à l'encontre d'un jeu basé sur le focus d'une cible jusqu'à sa mort. Il nous a donc paru plus pertinent de conserver une alternative à la proie, qui soit plus souple d'utilisation, mais plutôt en permettant un changement plus régulier de cible, avec la contrepartie d'une durée limitée. Afin de renforcer l'identité de gibier et d'apporter plus de choix, le sort possède désormais un effet d'augmentation des dommages reçus par la cible, pour inciter à la manière de la proie à ce que les alliés de le Gynac le suivent dans son focus. Alors fonctionnement, nerf, il n'est plus possible de cumuler plusieurs proies simultanément, parce qu'en fait l'ancienne version vous permettait d'avoir plusieurs proies en même temps. Up, gibier applique désormais un malus de 7 ou 10, j'imagine que ça c'est quand le sort n'est pas level max, donc OSEF, 10% de dommages subis par la cible, dommages ennemis uniquement, 3 tours, cumule max 1, dissipable pas mort uniquement. Donc ça, ça veut dire non débuffable. C'est assez huge. Ça veut dire, bon ça dure 3 tours, mais en vrai, de toute façon, vu la méta, même si ça va mieux, ça va aller mieux sur la 2.58, le PVP il est quand même assez explosif, c'est-à-dire que le fait que ça ne dure que 3 tours, c'est pas hyper problématique, enfin après ça coûte pas beaucoup de paire, on le remet si ça a expiré. Et c'est franchement sympa. Moi je pense que je garderai quand même la variante proie, parce que, sur la vidéo je vous parle aussi de mon ressenti personnel, le but n'est pas de faire un truc objectif, c'est aussi de vous dire moi mon ressenti, la façon dont ça va impacter mes vidéos, ma façon de jouer en PVP et compagnie. Comme moi je joue beaucoup à l'érosion, c'est ce que j'aime bien, sachez que quand on a, quand ils disent malus, enfin malus ou bonus ça dépend comment on le voit, mais en gros la cible subit 10% de dommages en plus. Mais ça, ça n'affecte pas l'érosion. L'érosion est calculée avant les pourcentages de modifications de dommages subis, donc je pense que je garderai l'autre qui fait de la régène qui est plus intéressant pour tanker et éroder. Mais c'est quand même intéressant, et en PVM ça va être très intéressant pour tomber un boss ou je ne sais pas quoi, là c'est juste gratos. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est ok. Ensuite, là reste, le reste ça, ok, on s'en fout un peu. Ils ont un peu nerf la voie à feu, votre EPM qui était un peu abusée avec la hache légendaire là. La dépouille a été nerf aussi, c'était ce qui était spammé en songe infini avec la team Faka Panda WJ, où quand vous encerclez une cible, vous mettez des grosses claques, ils ont augmenté le coût en PA, ils ont augmenté les dommages, mais c'est passé à un lancé par tour. A voir si c'est un lance, je ne crois pas que ce soit un délai de relance global, donc à mon avis ça sera toujours jouable en mode 2UJ, Panda Faka en songe, mais ce sera peut-être un peu moins broken qu'avant. A voir. A voir. Un peu plus de PO sur le lancement du lance-roquette, mais sachant que moi je joue à la gangrène pour l'érosion, de toute façon je ne pense pas trop m'en servir, même si c'est vrai que ça donne envie de se jouer avec le roquette, étant donné qu'on peut maintenant le maîtriser, mais bon, ça on verra. Bon là encore des trucs qui seraient trop longs à vous lire. Limié qui est intéressant, c'était le sort R qui rajoutait de la puissance, ils ont complètement changé le fonctionnement, maintenant ça fait une attirance en zone croix-trois de 2 cases vers la cible, donc en gros, avant ça boostait la puissance, maintenant c'est un truc qui attire en zone, un peu comme une flèche de concentration du Kras, et ce qui est intéressant, c'est que Luginac, il peut s'attirer lui-même, donc c'est vraiment intéressant pour casser la distance, ça fait un sort de mobilité plutôt que d'un sort de dégâts boost, mais moi je trouve que c'est plutôt plus intéressant qu'avant, donc je suis plutôt content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon voilà, pas mal de choses, des modifications de dégâts, de trucs comme ça. Polage protecteur, ne peut plus être dissipé via un sort de débuff, uniquement sur réception, de dommage de poussée, donc c'est le sort qui fait des boucliers, et que vous pouviez débuff, enfin, qui s'enlève surtout avec des dopoux. Bon, comme ça se couple avec l'aboiement, c'est une bonne synergie, c'est un petit hop du sort, c'est ok. Moi je joue plutôt la variante férocité, et qui est up aussi, et de façon très intéressante. Férocité se voit interdire d'utilisation sous forme bestiale comme pelage, puisque la forme bestiale est entièrement tournée vers l'offense. La technique qui consiste à lancer ses sorts de protection avant la transformation reste cependant bien valable. Être téléporté ou porté par un Pandawa est désormais prise en compte dans les différents déplacements qui veulent appliquer le bonus du bouclier. Donc ça c'est absolument énorme pour moi personnellement, parce que ma team principale de Coliseum c'est du Xelor ou Jinak et Nerypsa. Et ça veut dire que maintenant le Xel va proc le bonus du bouclier, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc avec une TP ou ce genre de choses, à voir comment ça va fonctionner vraiment précisément. Mais je pense que je vais pouvoir me proc des boucliers de férocité avec une téléportation de Xel, et ça, ça va me mettre hyper bien. Voilà, donc fonctionnement up, le gain de bouclier s'effectue également si la cible est portée ou téléportée. Nerf, le sort ne peut plus être lancé sous forme bestiale, et le bouclier ne peut être cumulé qu'une seule fois maximum. Il était possible de le cumuler en se faisant porter et déplacer dans le même tournée. Bon, globalement c'est quand même plus intéressant maintenant, donc je trouve ça plutôt cool. Alors, ce qui va avoir un gros impact, c'est la modification du sort Charogne. Charogne, c'était le sort à 4 PA qui est érodé à 13%. Il passe à 3 PA et à 10% des rots. C'est surtout ça qu'il faut retenir, une petite augmentation de PO. Et il peut être lancé 3 fois par tour, mais que 2 fois par cible. Bon, c'est ok. Et du coup, les dommages sont un peu baissés, mais globalement, ça va faire que c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, pour placer l'érosion, ça va être plus simple. Et que ça sera également potentiellement utilisable pour les autres voies. Parce que ça veut dire que, moi personnellement, mon eugenac, je le joue R, donc ça ne me dérangeait pas que la Charogne, elle était à 4 PA, c'est ok. Mais pour un eugenac qui joue eau, feu, terre et compagnie, s'il veut l'héros d'à 40% avec une gangrène, ça leur prenait 7 PA pour faire gangrène Charogne. Et c'est vrai que quand on a un sort qui met 30% d'héros, comme il y a 10% d'érosion native et qu'on ne peut pas aller au jet 50, on s'en fout d'avoir 13, il vaut mieux avoir 10. Donc 10 pour un coup de PA de 3, c'est mieux. Donc ce sera beaucoup plus agréable, à la fois pour les eugenac R et pour les eugenac des autres éléments. Ce sera beaucoup plus flexible d'utilisation. Donc tout ça, franchement, les changements sont plutôt bien pensés, tout va bien ensemble. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Puis après, bon, voilà, plein d'autres modifs sur les sorts. Bon, si vous jouez au jenac, vous lirez tout, mais je pense que ceux qui ne jouent pas au jenac, voilà, c'est déjà assez long comme ça. Dépeçage, du coup, c'est l'autre sort R qui mettait l'état, enfin, soin reçu x 50%, il passe à 4 PA. Au lieu de 3 pour qu'il y ait encore des sorts à 3 PA, 4 PA, 2 PA sur la même voie. Donc, bon, et du coup, un up des dégâts, donc en fait, je pense qu'on n'est absolument pas perdant. C'est tout à fait, c'est tout à fait OK. Il y a... Canal Canin, qui est... Bon, qui avait déjà un truc un peu similaire avant, mais en gros, c'est un peu comme un putsch. Vous voyez, comme un putsch du up ou ce genre de choses qui redistribue des dommages en zone autour. Donc, bon, ça, OK. Très intéressant, Appel de la Meute. Alors ça, c'est vraiment énorme comme sort. C'est un des nouveaux sorts qui ont été implantés assez récemment. Appel de la Meute avait un potentiel intéressant, mais difficile à exploiter, que nous avons souhaité améliorer. En effet, les contraintes de distance entre les alliés et le lanceur, ainsi qu'entre le lanceur et la proie, le rendaient compliqué d'utilisation. Cette nouvelle mouture fait en gros... En fait, un gros sort de contrôle de foule, comme on dit dans le jargon, qui permet d'approcher efficacement toute son équipe avec de la proie, tout en synergisant avec les sorts de dommages et de jeux, en équipe comme des pouilles à Maroc ou encore battus. Cela dit, le sort devrait être utilisé avec précaution, car modifier autant les placements d'un combat potentiellement desservi à l'équipe de Luginac en bougeant un allié qui tacleurait un ennemi par exemple, ou encore en l'attirant dans un piège stram ou un portail alliotrope. A vos risques et périls. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que... Je vais vous le dire. Si lancés sur la proie, tous les alliés du lanceur sont attirés vers elle de 4 cases. Donc en fait, le sort existait déjà avant, sauf qu'il fallait être entre 7 et 13 PO pour que ça marche. Et maintenant, c'est où qu'on soit, on est attiré de 4 cases. Donc pour moi, dans une optique colis 3v3, c'est énorme. Ça veut dire que si vous avez le focus, la personne en face que vous avez focus avec l'étape 3 qui se barre, avec Lugin, vous avez juste à faire flair. Vous vous téléportez à son cac, appelle de la meute et vous rapprochez toute la team de 4 cases. Qui va être beaucoup plus intéressant pour le rush. Et c'est lançable tous les deux tours, donc ça reste hyper intéressant. Je pense que ça, on va le voir beaucoup en colis. J'avais déjà pris cette variante avant, mais je n'avais pas eu beaucoup d'occasion de le placer. Il faut dire que la portée de 13 à 7, c'est un peu contraignant. Et là, du coup, ça passe sur toute la map. Donc c'est absolument énorme. Voilà. Bon, l'Osamodas, plein de changements. Je ne joue pas à Osamodas, je ne connais pas bien la classe. Et il y a plein de trucs, donc en fait, on va juste passer. On va passer. Ceux qui jouent aux Osamodas et qui vraiment s'y intéressent, vous irez lire. Moi, je ne connais pas assez bien la classe sur les différentes refondes qu'il y a eu ces dernières mises à jour pour vraiment avoir un avis critique. Et Zobal, on va passer très vite sur le Zobal. En gros, le Zobal, avant, ils pouvaient utiliser un masque par tour. Là, ça va passer à deux masques par tour. Donc beaucoup plus de flexibilité sur les sorts, la façon de gérer les premiers tours, les modes et compagnie. Il y a une retouche de pas mal de variantes d'éléments. Il y avait des trucs qui étaient un peu incohérents. Des trucs qui avaient un sort retrait PA, un sort retrait PA, mais ça n'allait pas trop ensemble sur différents éléments. C'était des sorts à 5 PA pas trop utilisables. Donc ils ont revu un peu tout ça. Globalement, ils en ont fait un truc beaucoup plus cohérent, beaucoup plus jouable. Et ça va être vraiment sympa. Et en gros, ce qu'on peut noter, c'est qu'il va y avoir une voie Terre-Retrait-PM qui va être très intéressante à jouer. Qui l'était déjà avant, mais là, ce sera encore mieux. Et surtout, 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 et ça, je pense que je vais taffer pour en faire un pour du Coliseum. C'est la voie R-Retrait-PA, qui a maintenant deux sorts de retrait PA, dont un sans ligne de vue. et qui va être, à mon avis, assez intéressante et assez sympa à jouer. Voilà. En gros, dans les grandes lignes, pareil, vous irez voir si vraiment ça vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors ensuite, on va passer... Ils ont à la fois mis les modifications, à la fois les corrections de bugs, d'affichage, de quêtes. Il y a beaucoup de choses. Comme j'ai fait avant, on va passer sur ce qui n'est pas hyper intéressant. Là, tout ça, c'est des petits trucs un peu ZEF. La plupart des sorts déclenchés par des pièges glyphes runes n'étaient plus pris en compte pour les challenges main-propres. Ce problème est d'enormais corrigé. Bon, ça, c'est cool pour ceux qui font du succès du PVM challenge en général. C'est sûr, c'est toujours frustrant quand théoriquement, on a respecté les conditions d'un succès et qu'on l'a foiré parce que le jeu, il se comporte bizarrement. Ça, c'est énervant. Donc, une petite correction là-dessus, c'est plutôt cool. Certains sorts déclenchés occasionnant des dégâts directs n'étaient pas correctement augmentés en passant par des portails car la cellule de lancement n'était pas bien calculée pour ces cas-là. Donc, la petite correction d'un bug a priori qui fera plaisir aux zéliotropes. Beaucoup de corrections de prévisualisation qui étaient un peu buggées dans tous les sens. Donc, ça bat nickel. Alors, on arrive à la partie qui est quasiment la plus incroyable de cette mise à jour. Là, Forge Magie, les amis. Je vais vous lire ça rapidement et après, on ira faire un tour sur bêta pour voir concrètement ce que ça fait. L'historique de Forge Magie est modifié pour afficher plus de détails. Rune utilisée, couleur de succès, échec, exo-modifié. L'information de densité d'une rune a été ajoutée à l'infobulle des runes pour simplifier la compréhension du système de Forge Magie. Donc, ce qu'ils appellent la densité, c'est ce que les joueurs au quotidien appellent le poids. C'est juste que le poids, il y a déjà le poids de la ressource en pod. Donc, là, c'est la densité pour le poids du point de vue de la Forge Magie. Mais voilà, la densité d'une rune sagesse, c'est 3, par exemple. Les caractéristiques hover sont maintenant affichées en gras dans la partie centrale de l'interface de Forge Magie. Les caractéristiques disparues via Forge Magie sont maintenant affichées à zéro dans l'infobulle d'un objet. Un mode avancé est ajouté dans l'interface de Forge Magie. Il permet de fusionner une rune avec un seul clic dans la partie centrale. Des ateliers de Forge Magie et un hôtel de vente des runes sont ajoutés dans la brogarde de Frigost, le port de Suffokia et le village de Pandala. Petit tour sur la bêta, évidemment, pour voir la Forge Magie et les nouveautés d'interface. Alors là, je suis à l'atelier de Suffokia. Vous voyez qu'il y a un hôtel de vente des runes et l'atelier. Il y en a également à Frigost et à Pandala. On ira tester tout ça en live, évidemment. Déjà, on voit que les ateliers, ils ont une apparence un peu différente que je trouve absolument magnifique, personnellement. On va voir un petit peu en quoi ça consiste précisément. Alors, hop, déjà, c'est un peu plus large. Je pense que vous ne le voyez pas trop, mais moi, comme j'avais mes réglages pour les streams, je vois qu'ils ont un petit peu agrandi la fenêtre. Alors, on va déjà commencer de façon classique. Ce qu'on voit déjà, basiquement, c'est que, bon, globalement, c'est à peu près comme avant. La première nouveauté qu'on constate, c'est qu'à gauche, on voit la rune qui est passée. Et ça, même si on a un échec critique. Je vais vous passer quelques runes. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir que c'est vraiment sympa. Hop, hop. Donc ça, franchement, ça régale. Et comme vous le voyez à gauche, selon qu'on a un succès critique, un succès neutre, on n'a pas la même... Voilà, là, j'ai un échec. On n'a pas les mêmes couleurs. Donc c'est beaucoup plus lisible. Si je mets un exo, par exemple, ça passe, hop, c'est en bleu. Voilà, donc on a les quatre couleurs. On a du jaune pour les succès neutres. On a du vert pour les succès critiques. On a du rouge pour les échecs critiques. Et on a du bleu quand il y a un exo. Donc ça, déjà, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est le mode basique. C'est juste la seule nouveauté qu'on a sur le mode basique. C'est la capacité... Est-ce qu'on peut cacher des lignes sur le mode basique ? Oui. Donc c'est les couleurs à gauche qui sont beaucoup plus lisibles et le fait qu'on peut choisir de montrer certaines lignes ou pas. Donc là, on peut se dire que ça ne sert à rien sur un item comme ça. Mais il y a des items, en fait, qui ont plus de lignes que d'autres et où ça dépasse de l'interface. Et c'est très énervant de devoir scroll en permanence quand on fait un FM. Donc on peut choisir de ne pas afficher certaines lignes et d'en avoir d'autres en priorité. Et ça, c'est quand même... D'un point de vue d'ergotomie, c'est quand même sympathique. Et au-delà de ces modifications-là, on a un mode avancé. Et quand on clique, en fait, ça fait qu'on a juste à faire un clic gauche sur la rune pour qu'elle passe. Voilà, hop. Donc là, j'ai absolument aucune macro. J'ai aucun truc sur mon PC en plus. C'est vraiment... Ils ont mis ça de base. Je fais juste un clic gauche et ça me fusionne la rune. Donc franchement, je trouve que ce n'est pas hyper fluide. Ça aurait été préférable que ce soit un tout petit peu plus fluide. mais globalement, ça régale, quoi. Alors, ça veut dire qu'on va découvrir les joies de faire un misclic en forge de magie. Ça, ça va picoter. Je pense qu'on aura quelques fails qui vont proc de temps en temps sur YouTube, sur Twitch, ou je ne sais pas quoi. Ou quelqu'un passe une rune sans faire gaffe en cliquant trop vite ou je ne sais pas quoi. Mais globalement, ça va être un gain d'un temps absolument colossal. Franchement, c'est trop bien, en fait. Ça va juste aller tellement plus vite. On était plein de forge de mages à avoir dû paramétrer des petits raccourcis, des trucs un peu chuiants. C'est énervant parce que c'est tout ça juste pour passer les runes plus vite alors que ça ne coûtait quand même pas grand-chose d'en faire dans le jeu. Donc là, vraiment, en faisant ça, ils ont répondu à une grande attente de beaucoup de forge de mages et c'est juste trop bien. J'ai hâte que ça arrive sur officiel. On va quand même beaucoup plus vite qu'avant pour forge de mages. Ça va demander d'être un peu plus réactif aussi, de bien être concentré sur le FM où avant, c'était un peu de chill et tout. Là, on a une capacité à avoir un rythme un peu plus élevé. Allez, on va se faire le petit pupé pour le plaisir, évidemment. Et on passera à la suite. Voilà, en tout cas, vous voyez un peu les mécaniques. Hop, on va faire ça. Bon, je vais sonder sur beta donc aux F. On fait un peu d'impact. Ah oui, chose intéressante, du coup, on voit que là, quand il y a un over, vous voyez que la ligne est un peu en surbrillance et écrit en gras. Donc ça aussi, c'est à la fois le cas sur l'interface de FM et sur les infos de bulles des items quand vous mettrez votre curseur dessus en dehors du jeu. Allez, hop, il nous faudra un petit moins 10. Nickel, on va mettre la rune pod. Ah, qu'est-ce que ça me fait ? Non, c'est OK. Parce que du coup, par contre, quand vous n'avez pas la rune présente de base sur l'item, il faut aller la chercher dans l'inventaire de façon classique. OK. Allez, il faut l'over à J pour le perf. Nickel. Je n'ai pas de passage à récup. Oui, oui, je fais une lecture de devlog. On part sur une grosse session AFM sur bêta. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Absolument rien. Ce n'est pas parce qu'on est sur bêta et qu'on est en train de faire une lecture de nouveautés qu'on ne fait pas de l'AFM propre. Voilà. Bon, allez, on va tryhard le 3% pour le plaisir. Alors, à chaque fois, ça me met le petit message d'erreur. Là, c'est un peu chiant, mais OK. Allez, est-ce qu'on a le plaisir d'avoir un intenta 3% là-dessus ? Donc, on voit à gauche les A. Alors, ça, c'est bizarre, par contre. Celle-là, elle est en vert. Alors, j'ai l'impression que c'est en bleu que quand on passe en exo, mais pas quand on... Ensuite, une fois que l'exo est là, on monte juste la valeur. Celle-là, j'aurais pensé qu'elle serait en bleu, la ligne qu'on a ici. Ça me surprend un peu parce qu'on a un 3%. Et allez, on a 3%. Bon, j'ai peut-être encore du plus. On est sur bêta, donc on s'en fout, on ne compte pas. Et donc là, c'est là que c'est bizarre. C'est que j'ai juste à faire un clic-go sur le PA. Et ça le passe. Donc, il ne faudra pas se faire avoir en disant je vais le mettre dans le slot et je réfléchis à ce que je clique typiquement pour un exo-PO ou ce genre de truc. Il y aura des petites mécaniques qu'il va quand même falloir prendre en compte. Mais là, je me serais attendu à ce que ce soit en bleu ici, vous voyez. Mais bon. OK. Donc, c'est apparemment celle qui passe en exo, la première qui fait du bleu. Et une fois que l'exo est présent et qu'on ne fait que le monter, ça devient du vert. Bon, ce n'est pas dérangeant. Franchement, c'est OK. Et voilà. Donc, c'était petit tour de l'interface de Forge et Magie pour qu'on ait une petite illustration sur le terrain. Interface. L'affichage des effets des runes comme ceux des pièges et des glyphes est ajouté dans l'infobule d'un sort. Le gain de portée sur un sort dû à un objet équipé modifie bien la portée maximale dans l'infobule du sort. Les points de succès de l'interface de succès sont correctement centrés dans leur case. Dans l'interface des cadeaux, la liste des cadeaux n'est plus visuellement dupliquée. Il n'est plus possible de contourner la surcharge Sur la map monde, les apps découvertes sont différenciées des apps non découvertes par le personnage. Bon, tout ça, c'est des petites modifications mineures d'ergonomie. C'est OK. Bon, très bien. Songe infini. Oui, bon, OSEF. Chat. Les messages interjeux ne disparaissent plus en activant ou désactivant l'option pour afficher l'heure d'envoi d'un message. Ah, ça, c'est cool. J'avais eu des petits soucis là-dessus. Lors d'un shift-click sur le nom d'un personnage dans les contacts en jeu de l'interface sociale, le nom de ce dernier était censé se copier dans le chat. On avait la place à un message codé. C'est désormais corrigé. Bon, je ne suis pas sûr que ça change le quotidien de beaucoup de joueurs, mais bon, admettons. Succès, pareil. Des petites modifications un petit peu anecdotiques. Des sous-catégories qui sont ajoutées. Très bien, très bien. Les objets, les teintures. Oh, c'est incroyable, ça. Mais c'est ça, en fait, le plus gros changement de cette mise à jour. Je n'avais pas vu ça. Ils ne l'ont pas vu dans le live. Les amis, les teintures et les ballons de Shariva ne peuvent plus être utilisés sur une autre cible que soi-même. Enfin, on va arrêter de se faire cancériser avec des teintures orange de mort. Mais c'est absolument une révolution, ça. D'accord, c'était passé inaperçu. Personne n'en parle. C'est le plus gros... La plus grosse amélioration de la mise à jour, on ne pourra plus prendre des teintures orange. Alors ça, ça régale. Je le découvre. Je n'avais pas capté. C'est absolument fou. Bon, ça, Osef. Ça, on s'en fout. Familiers suivants peuvent de nouveau être obtenus en jeu. Pekki, Petit Chien Chien Noir, Bébé Pandawa. Bon, ils avaient dû oublier les implanter ou je ne sais pas quoi. Je suis vraiment refait pour les teintures. Suite au changement apporté à Pandala, l'obtention des objets suivants est modifiée. Pierre d'Agathe, Pierre d'Aigmarine, Pierre de Topaz. Alors là, les amis, j'avais une astuce Kama. Dans le donjon Firefux, je farmais les salles 5 et 6. C'était absolument incroyable. Je me suis fait je ne sais pas combien de millions de Kama comme ça en farmant ce genre de truc qui était dropable à fond. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, mais je ne sais pas, personne le fait. C'était hyper rentable. C'est ce qui me manque le plus de l'ancien Pandala. C'est le farm des salles 5 et 6 de Jonpeki qui m'ont rapporté vraiment masse, masse, masse Kama. C'est un petit pincement au cœur en lisant ça, mais bon. Ok. Alors ça, c'est très intéressant. La catégorie d'armes faux est modifiée. Leur portée maximale passe de 1 à 2. Leur zone d'effet devient une zone boomerang demi-cercle 1, soit une zone de 3 cases. La dégressivité appliquée sur les deux cases extérieures est la même que pour les autres zones occasionnant des dommages en zone, à savoir 25%. Les armes modifiées sont donc les suivantes. Bon, bah les quelques arbres... Les quelques faux qui existent. Faux moitié du Seigneur guerrier. Les chances de coups critiques sont réduites pour contrebalancer le gain de puissance octroyé par les nouvelles conditions de lancée de 5% à 1%. Bon, ça c'est ok. Bon, le reste, on s'en fout. Il y a des nouvelles faux qui sont implantées. Et on verra ça après. Alors, petit nerf de certains cas qui étaient vraiment les arcs méta blindés, blindés, tout le temps joués en PvP. Le mort-torture, dont le coup en PA passe de 5 à 6. L'arc corrompu, le coup en PA passe de 5 à 6. Et l'arc du chaleuil, la portée minimale passe de 3 à 4. Les coups critiques passent de 15% à 5%. Les dommages critiques passent de plus 6 à plus 5. Donc bon, ça c'est ce qu'ils avaient annoncé. C'est des nerfs qui rendent... qui juste équilibrent un petit peu parce que c'est vrai que les items étaient vraiment très très forts. C'est pas non plus... Ça détruit pas non plus les items et ça ne touche pas aux forges de magie. Donc je trouve que c'est tout à fait opportun de faire ça. Ça rend pas les items nuls pour autant. Moi, je continuerai à jouer en arc corrompu, en arc du chaleuil. Et vraiment, c'est tout à fait adapté. Alors, maintenant. Les objets légendaires, il y en a beaucoup qui ont été retouchés. des hubs, des nerfs pour qu'il y en a vraiment qu'on voyait tout le temps, il y en a qu'on voyait jamais. On va voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Trompe la mort. Les bonus et malus de résistance sont désormais mis à jour dès que les points de vie du porteur sont modifiés, de mâche, etc. Donc en gros, le trompe la mort, c'est fait que quand vous avez plus de 50% de PV, vous subissez plus de dégâts. Quand vous avez moins, vous subissez moins de dégâts. Et avant, ça s'activait au début de votre tour et maintenant, ça va s'activer en temps réel dans le combat. Dans certains cas de figure, ça pourra quand même être assez déterminant. Donc c'est OK. Bot du Q-Boté, la poussée est augmentée de une case à deux cases. Donc ça, c'est une botte qui fait qu'on repousse les gens autour de nous au début de tour et qu'on gagne des deux poux et compagnie. Et que sur un mode de poux, si on gère bien, on peut infliger déjà un peu de dommages au début de tour. Bon, c'est pas hyper joué, j'ai l'impression. Je ne sais pas vraiment si ça va rendre l'item plus intéressant, mais OK. Pestilence de corruption. Bon, ça, tout le monde attendait un nerf. C'était vraiment n'importe quoi en PVP. Quand le lanceur remonte à 100% de sa vie, il applique un poison de début de tour aux entités à deux cases ou moins de lui. Poison, 10 à 12 dommages mais dans le meilleur élément de tour cumulable une fois. Donc c'est une destruction. C'est une destruction de l'item. Ça va quasiment être absolument plus jamais joué, en fait, sauf dans des cas de figure assez particuliers parce qu'il faut vraiment remonter à 100% de PV pour proc le poison. Et en plus, c'est un poison de début de tour. Et ça, c'est... Ah oui, non, c'est pas au début de son tour qu'il applique. C'est un poison de début de tour qu'il applique aux autres, OK. Donc, bon, franchement, moi, ce que je vois, c'est que ça va être utilisé surtout pour des sac rieurs, je pense, parce que c'est la classe qui porte 2 PA sur mes full PV. Mais globalement, ça sera beaucoup moins broken qu'avant, quoi. Beaucoup moins broken. Il y a moins de proc qui peuvent se cumuler. Et, voilà, il faut vraiment remonter à 100% de PV. Donc, c'est beaucoup plus contraignant. Ce qui veut dire que... Attendez, j'ai pris des notes. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai une copie double remplie de prise de notes du live de lundi. Pestilence de corruption. Donc, déjà, ça va forcer à être plus tanky pour pouvoir échapper les 100% de PV. C'est-à-dire qu'avant, en corruption, on avait vraiment des persos qui avaient des modes full dommages et compagnie qui spamaient la corruption avec l'ancien système. Il fallait juste se régénérer au volet de la vie. En gros, c'était broken. Et c'était franchement insane. Maintenant, en fait, le truc, c'est que comme il va falloir passer à 100% de PV, il va falloir tanker un peu. Ce qui veut dire que pour tanker un peu, on va pouvoir mettre moins de dégâts en mode de 0 de QI. je spam les dégâts. Donc, c'est un double nerf à la fois dans la façon dont ça le proc, et à la fois parce que les modes vont devoir être plus tanky pour monter à 100% pour pouvoir l'appliquer. Voilà. Le seul petit bémol à ça, c'est le gameplay érosion. Quand on érode une cible, c'est beaucoup plus facile pour elle de repasser à 100%. Mais je pense que ce sera juste un item potentiellement intéressant. Il y a quand même des bonus. C'est quoi ? C'est reste mêlé ou distance 10% ? Je ne sais plus. Mais ça reste quand même intéressant, je pense. Ça sera peut-être encore joué, mais en tout cas, dans la team et tout, à mon avis, ça sera beaucoup plus anecdotique. Et franchement, ça régale. Ça, c'était vraiment nécessaire. Bon, on passe à la suite. Audace de dodge. À chaque début de tour, le lanceur se téléporte aléatoirement sur une case adjacente à sa position. Si le déplacement est impossible, il gagne 10% de coups critiques et 80 dommages de poussée pour un tour. Alors ça, c'est un faussement un peu bizarre, je vous avouerai. En gros, déjà, il faut réfléchir à deux minutes pour comprendre vraiment ce que ça fait. En gros, au début de votre tour, vous vous téléportez aléatoirement sur une cellule adjacente. Alors la question, c'est déjà, est-ce que c'est une parmi les quatre ou est-ce que c'est une parmi celles qui sont disponibles ? Auquel cas, c'est que si on a quatre entités à notre core accord qu'on peut proc le plus 10% de coups critiques et 82 poux, ou alors juste, s'il y en a un, vous avez une chance en cas de le proc. Ça, c'est déjà, il faudra l'éclaircir. Bon, c'est disponible en bêta pour ceux qui voudraient vraiment aller try. Mais ça me paraît encore... Bon, le bonus est intéressant, 82 poux, pour des modes de boue. Est-ce que pour autant, ça va devenir broken ou je sais pas quoi ? On verra. Ça n'a pas l'air nul, ça fait du free d'étaclage, donc ça peut être intéressant sur quand même pas mal de situations. Franchement, j'attends de voir là-dessus, mais c'est potentiellement stylé et potentiellement très fort aussi. On verra. Courage de Dame Jessica, le malus de fuite a augmenté de 50 à 100. Donc ça, c'est une ceinture, je crois, qui fait qu'en fin de tour, on attire à quelques cases les entités alignées, on les ramène au cac et on enlève. Avant, c'était 50 de fuite, ils ont passé à 100 de fuite. Donc ça, c'est surtout très intéressant, je dirais plutôt en PVM. Ça peut être intéressant en PVP, mais surtout en PVM, genre sur des pandas full tanky avec ça. Et 100 de fuite, c'est vraiment beaucoup. En fait, je pense que l'item était déjà intéressant avant. Il y a Volcastrois qu'on a parlé qui disait que c'était complètement abusé, que c'était une blague et que ça ne pouvait pas arriver sur officiel. Bon, on verra. Mais apparemment, les mobs qui ont rarement plus que 100 de fuite sur un mode tanky panda tank avec du tac de base ou sur d'autres classes, ça va faire juste que c'est juste full 100% taclage hyper free parce que c'est hyper impactant d'enlever 100 de fuite quand vous avez déjà un mode avec beaucoup de tacles. Ça fait juste que les mobs ne peuvent pas du tout se détacler. Donc ça, je ne comprends pas trop ce up. Ça me surprend un peu. Et ça a l'air effectivement très très fort. Pas dans toutes les situations, mais dans les situations dans lesquelles ça va être joué, ça va juste être broken. Donc je ne comprends pas trop ce up, mais bon, ok. Alors ensuite, droiture de phalancteur. En gros, c'est comme avant, sauf que, je vais vous le dire, si le porteur termine son tour en ligne de vue avec au moins un adversaire, il gagne une réduction de dommage subie de 10% pendant un tour tant qu'il n'a pas été poussé, attiré, porté, téléporté ou transposé. Donc, c'est un peu le même fonctionnement, enfin en gros, c'est le même bonus qu'on avait avant, sauf qu'avant il n'y avait pas de condition, maintenant il faut être en ligne de vue avec un adversaire en fin de tour. Ça rappelle un peu le fonctionnement de l'ancienne abyssale où c'était si vous aviez un adversaire en ligne de vue, vous gagnez un PA sinon un PM. Je pense que c'est un bon gros nerf pour du 1v1. En revanche, pour du 3v3 ou des combats où il y a beaucoup plus de joueurs, vous avez quasiment tout le temps quelqu'un en ligne de vue ou si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes isolé à l'autre bout de la map et que vous n'avez pas trop de soucis. Donc, c'est un petit nerf mais franchement, c'est assez minime et l'item reste toujours intéressant. Sachant, normalement, entité adversaire. Ce n'est pas forcément un joueur parce qu'il n'a qu'à voir pour les kawatt et tout mais je pense que ça reste tout à fait intéressant et je pense que j'en jouerai encore occasionnellement. Ensuite, on a Couronne de Bram Barbe Monde. Quand le porteur subit une tentative de retrait PA, PM ou PO, il gagne 3% de dommages d'armes pour 2 tours, cumulable 5 fois. Avant, c'était un bonus de puissance. Ça me paraît assez anecdotique. L'item fait déjà des bonus de dommages d'armes donc là, ça peut potentiellement faire encore plus 15 pour cent, plus 10% sur l'item je crois dans plus 25. Ça peut être intéressant. Peut-être, peut-être, franchement, je ne suis pas convaincu. Pour faire des trucs un peu stylés en mode, voilà, je mets du 3 000 avec mon cac, ok, mais vraiment dans une optique opti, tryhard et tout, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je suis assez sceptique. Je suis assez sceptique là-dessus. Pourquoi pas, pourquoi pas avoir... Bon, voilà, ça, c'était un peu les items. On va passer au dofus, ça, c'est vraiment le truc le plus important, ils auraient d'ailleurs pu le mettre tout au début. Les dofus, les nerfs dofus, c'est absolument colossal. Alors, dofus et ben, pour commencer, depuis qu'il est implanté dans le jeu, j'attends qu'il s'énerve ce truc, ça régale, ça régale. On va lire ce qu'ils ont mis. L'effet du dofus et ben est entièrement simplifié et sa puissance est réduite dans la plupart des situations où le porteur n'adapte pas son jeu à la mécanique du dofus. Il faudra désormais jouer le jeu de l'alternance, mêlée et distance pour profiter au maximum des effets du dofus et ben. Ces effets sont maintenant limités autour du porteur dans un effort de limiter la quantité d'informations affichées en combat. L'effet en combat est simplifié. Occasionné des dommages à distance et en mêlée pendant son propre tour de jeu déclenche le pouvoir du dofus et ben. La prochaine attaque, toujours dans le même tour, applique un poison pendant deux tours, cumulable deux fois. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire. La première, c'est déjà, il faudrait voir si on peut se le proc à soi-même. En gros, ça veut dire que déjà, maintenant, on peut cumuler deux fois le poison, il ne dure plus que deux tours, mais c'est potentiellement si vous avez un gameplay basé sur les poisons, c'est presque un up. Il va être beaucoup moins systématique, en fait. Déjà, ils ont enlevé, ils ont gardé le bonus de 40 fuites de base. Ils ont enlevé les bonus de dommages finaux qui n'avaient rien à faire sur le dofus et ça, c'est une très bonne chose. Ça fait un peu moins de rock, ça va être un peu moins débile, c'est très bien. Et la modification du système pour les poser, donc en gros, il faut que dans le tour, vous tapiez une fois au cas qu'une fois en mêlée et votre prochain coup, il place un ébène. Vous pouvez le faire deux fois par tour. Il n'y a pas de limite là-dessus. Enfin, donc ça va être moins évident, par exemple, sur des classes vraiment qui tapent à distance. Ce sera beaucoup moins incontournable parce que là, vraiment, dans la méta actuelle de 0.57, tous les modes, ils ont un dofus et benn parce que c'est juste abusé. Donc, ça va rendre des combats beaucoup plus agréables et je pense que ça se destine plutôt à des classes de moyenne portée voire des classes de cac pour s'en servir. Donc, voilà, intéressant. A voir si on peut se le croire qu'à soi-même parce que typiquement, il y a un familier légendaire, enfin, un enchantement légendaire de familier qui est la toxicité du scorbut qui fait qu'en début de tour, on se met des dégâts à soi-même, un peu en mode crocobur ou ce genre de choses, auquel cas, ça voudrait dire qu'une classe à distance pourrait quand même le caler à chaque tour parce qu'au début de son tour, elle se met des dégâts au cac à elle-même et après, elle a juste à tabasser à distance et elle le place. Et comme c'est cumulable pendant deux tours, deux fois, ça veut dire que si on le place une fois par tour, en fait, sur le long terme, il y en a tout le temps deux et donc ça, c'est quand même assez insane. Donc il faudra voir l'interaction avec le toxicité du scorbut mais sinon, globalement, je pense que l'item reste intéressant. Je pense même que je continuerai à le jouer, moi, mais en tout cas, ça va être beaucoup moins relou et beaucoup moins la méta, c'est vraiment on cale les ébènes, on cale les ébènes, on cale les ébènes et voilà, et ça, c'était insupportablement pvp, ça appauvrissait énormément le gameplay et ça, ça régale. Ensuite, deuxième nerf hyper intéressant, Dofus y voir. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire. L'effet du Dofus est modifié pour bénéficier plus aux joueurs qui subissent régulièrement des dommages et moins aux autres. Les résistances en pourcentage viennent réduire un peu la puissance du Dofus face aux dommages multilignes. Les bonus sont modifiés, on passe de 43 fixes à 4% de résistance dans tous les éléments et l'effet en combat est modifié, le porteur réduit de 50% et le dommage d'une attaque sur 5, la réduction est perdue si le lanceur est sacrifié. Ça, les amis, c'est absolument énorme. Bon, déjà, le bonus fixe qui passe de 40 réfixes à 4%, ça, c'est un nerf. C'est un nerf parce qu'en gros, bon, déjà, pour réduire 40 sur un sort par rapport à 4%, il faudrait que le sort tape 1000 pour que ce soit à peu près équivalent. Donc, globalement, même s'il y a de plus en plus de rocs sur le jeu, là, ça va mieux. On se prend quand même des claques en général à moins de lignes par ligne de dégâts. Donc, c'est plutôt un nerf. Également, il y avait des mods qui étaient intéressants, full tanky en 50% rés all plus ivoire, donc plus les 40 réfixes fixes. Et comme on est capé à 50% de rés dans un élément, c'est un nerf parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus dépasser cette limite avec les 40 réfixes en plus et qu'on est capé et que potentiellement ces 4% ne pourront pas être exploités. Bon, ça, c'est assez anecdotique. Donc, l'impact que ça va avoir, avant de parler de l'impact, on va quand même parler de l'effet en combat, c'est un énorme nerf pour du 1v1. C'est ça qui est intéressant dans cette méta, c'est qu'il y a des nerfs qui vont impacter différemment le 1v1 et le 3v3. Typiquement, le 1v1, chaque tour, vous jouez votre truc, à la fin, vous prenez l'ivoire et l'autre, il doit se casser, il doit casser l'ivoire pour taper et compagnie. Donc, en 1v1, c'est un nerf puisque vous prenez en général moins de 5 lignes de dégâts par tour, mais ça restera quand même tout à fait intéressant. En revanche, en 3v3 ou même en PVPM type prisme et compagnie ou tournoi ou même d'autres trucs, l'effet en combat, c'est un up en fait parce que typiquement sur un combat en 3v3 pour la cible qui se fait focus, vous prenez bien plus que 5 attaques par tour. Donc, en fait, vous allez réduire 50% beaucoup plus souvent qu'avec l'effet d'avant où c'était une fois à la fin de votre tour, vous l'activiez et puis une fois que c'était délock pour tout le tour, c'était délock. Donc, que ce soit en colis 3v3, que ce soit en prisme percour, que ce soit même en PVM, le bonus là est beaucoup plus fort qu'avant pour les persos qui prennent beaucoup de dégâts. Donc, moi, je trouve que c'est presque un up en fait. C'est quand même plutôt un nerf à cause du bonus des 43 fils qui passent à 4%, mais l'effet en combat est hyper intéressant pour un perso qui se fait focus. Donc, moi, je trouve qu'il reste quand même assez intéressant. Je pense que je le continuerai à jouer sur tous mes modes en PVP et c'est pas une destruction. C'est pas une destruction, c'est une modification mais qui ne rend pas l'ultem nul quoi. Donc, franchement, c'est plutôt OK. Bon, c'était ce type d'idée d'avoir les 40 réfixes. Moi, j'aimais bien. Il y avait le petit côté H-Tank en plus sur Yael Flammish, sur machin, et tout, c'est cool. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois le nerf du Dofus Cben et du Dofus Ciboir vont avoir comme impact qu'on va avoir un retour déjà des dégâts sur multi-lignes. Typiquement, sur une embuscade ou ce genre de choses, les trucs qui tapent à plusieurs lignes de dégâts, vous allez taper beaucoup plus fort sur du 4% de res que sur du 40 réfixes parce que les 40 réfixes, à chaque ligne de dégâts, ça produit 40 de res. Déjà, ça, c'est assez important à noter. Et surtout, ce qui est énorme, c'est qu'on va peut-être avoir un retour des modes multi-éléments parce que la méta Dofus Cben où il y avait une tendance à jouer PVP mais toujours à être concentré à une grande partie de la concentration à se dire il faut que je calme mon ébène le plus vite possible et que je prenne toutes mes charges par tour et compagnie. Ça faisait qu'en fait, tous les modes, ils avaient intérêt en question. Et si les Dofus Cben deviennent moins évidents et qu'en plus, le Dofus Civoir ne fait plus de res fixe, eh bien, on va revoir, je pense, des modes multi-éléments et ça, ça va faire beaucoup bien dans la méta parce qu'il y a plein de modes qui étaient hyper sympas à jouer. Moi, j'ai la nostalgie des Yop Ter-Feu, Andaguerri, Coco, Épée du Destin et tout. Bon, on ne verra pas ça mais je veux dire, il y a plein de cac multi-lignes intéressants, bi-éléments, tri-éléments, il y a plein de modes, il y a plein de stuff aussi qui permettent de jouer dans plusieurs éléments et vraiment avec cette dictature du Dofus Cben qui disait, bon, vous allez jouer un élément et vous allez placer votre ébène et vous allez tabasser et éventuellement, s'il vous reste des PA, vous mettez des petits sortes par-ci, par-là. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir des retours de modes multi-éléments et la combinaison du nerf ébène et du nerf ivoir sur les réfixes va faire qu'on va revoir beaucoup plus de modes avec des dégâts sur plusieurs lignes et dans plusieurs éléments. Donc ça, ça va faire une grande comment dire, un vent de nouveauté dans la méta et dans le PVP et je pense que ça va être très sympa. Voilà. Bon, l'argenté, l'argenté scintillant, alors attendez juste, je check un truc. Oui, non, c'est bon. Le scintillant, ah oui, si, une conséquence aussi de tout ça, ça va être le gain de lisibilité. Voilà, bon, c'est assez anecdotique mais on avait de plus en plus d'icônes au-dessus des, on avait de plus en plus d'icônes au-dessus des, des persos qui devenaient un peu vite incompréhensibles quand il y en avait beaucoup qui se cumulaient sur une map et tout. Et en fait, ces motifs, elles vont aussi, surtout sur les bennes, elles vont avoir comme conséquence qu'on aura un peu moins de petites icônes partout qui font qu'au bout d'un moment on ne s'y retrouve plus trop et que ça devient un peu compliqué surtout pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Voilà, c'est quand même, je sais qu'ils ont aussi pensé à ça en fait quand ils ont fait les modifs. Pareil pour le scintillant. Alors le scintillant, en gros, ils ennervent le soin de 40 à 30%, donc certains disent ils ne l'ont pas nerveux du tout. Et en gros, de ce que j'ai compris, parce que moi, je n'ai jamais trop joué avec ça, mais en fait avant, ça s'activait si au début de votre tour vous aviez moins de 20% de votre vie. Là, maintenant, c'est un fonctionnement qui est un peu plus subtil dans le déclenchement, c'est-à-dire que quand dans le combat vous passez à moins de 20% de vos PV, quoi qu'il arrive à votre prochain début de tour, vous allez activer le bonus. Et même si vous vous êtes fait soigner entre temps. Typiquement, si vous jouez en 3v3 et que vous vous retrouvez à 15% de PV, mais après, il y a un nanny qui joue, l'ennie vous remet à 80% de PV, quand vous arrivez à votre tour, vous allez repasser, vous allez prendre vraiment l'effet du scintillant. Et donc voilà, c'est une petite modification de la façon dont c'est déclenché. Est-ce que c'est un nerf ou un hub du coup de ce point de vue-là ? Bah c'est discutable. C'est discutable. Et il y aura une petite icône qui va être mise au-dessus de votre tête quand vous allez le déclencher au prochain tour. Donc il y aura moins le côté un peu surprise pour ceux qui ne sont pas trop attentifs, qui n'ont pas trop regardé les staffs et compagnie. Donc ça, c'est plutôt OK. Donc là d'ailleurs, ce qu'ils disent, le dofus argenté scintillant perd un peu en puissance et son déclenchement gagne en clarté pour les autres participants du combat. Ce déclenchement est un moment clé du combat qui invite les autres combattants à réagir, là où l'ancienne version était un peu difficile à remarquer et à antéciper. Donc là, c'est encore une question de lisibilité, de lecture de jeu, et un icône d'état s'affiche sur le porteur pendant ce laps de temps. Donc franchement, ils ont juste baissé 10% le soin, ils ont modifié un peu le mode de déclenchement. Est-ce que c'est un hub ou un nerf ? C'est discutable. Franchement, il y en a plein qui disent qu'ils n'ont pas du tout de nerfs en fait, parce qu'il y a toujours les bonus de dégâts, ils n'ont pas touché. Ils ont juste enlevé 10% du soin, donc franchement, à voir, mais ce n'est pas du tout une destruction de l'item de ce que j'ai compris. Le dofus argenté, c'est un peu pareil, donc au ZEF. Voilà. Les prismaradites, les amis, bon évidemment, les pritechs avant tout. Les pritechs sont trop fortes et décourageantes pour les adversaires, surtout quand ceux-ci n'ont pas ou peu d'érosion. La nouvelle version donne toujours beaucoup de boucliers en début de combat, mais répartis d'une manière différente pour que vos adversaires puissent passer à travers s'ils décident de déchaîner toute leur puissance sur vous. Cette nouvelle version est, comme pour le dofus s'y voir, plus efficace si vous subissez des dommages régulièrement. L'effet en combat est modifié. Donc pour la pritech normale, le porteur gagne 20% de sa vie actuelle en point de bouclier au premier tour, 15% au deuxième tour et 10% au troisième. La pritech brillante, c'est 15% tour 1, tour 2, tour 3 et l'iridescente, c'est 10% tour 1, 15% tour 2, 20% tour 3. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que les trois pritechs, il n'y en a plus un qui est vraiment plus fort que les autres et compagnie. Maintenant, c'est trois répartitions différentes des points de bouclier sur les trois premiers tours. Donc les trois sont potentiellement aussi intéressants, ça va dépendre des cas de figure. C'est quand même globalement en herve, parce qu'avant, c'était 50% des PV, je crois. Donc la mécanique est intéressante, pour que ce soit bien clair, c'est au tour 1, vous prenez un bouclier, par exemple, pour la première, de 20% de vos PV mais qui dure un tour. Au début de votre tour 2, ce bouclier disparaît, vous gagnez 15% au deuxième tour et au début du tour 3, celui-là disparaît et vous prenez 10% au troisième tour. Donc ce qui veut dire que même si vous vous faites tabasser, vous allez quand même récupérer du bouclier à chaque tour et que si par contre, vous ne vous faites pas tabasser, le bouclier qui n'a pas été consommé avant va disparaître et vous aurez un autre qui va apparaître à la place. Donc c'est quand même un nerf mais ça restera, je pense, intéressant. Donc on n'aura plus des 2500 points de bouclier comme on voyait avant ou ce genre de truc mais il y aura quand même du 600, 700, peut-être 1000 points de bouclier par-ci, par-là et je pense que ça restera un item méta intéressant. Franchement, de ce que je vois, ce n'est pas une destruction, c'est juste moins fort et je trouve que c'est plutôt OK. J'ai vu pas mal de gens dire c'est vraiment détruit et tout, mais je ne sais pas, je ne vois pas trop ça comme ça, je pense que ça reste intéressant quand même. On verra ce que ça voit en combat mais pour le coup, je pense que le Dorigami va être plus intéressant que les Pre-Tech. Voilà, donc écoutez, ça fait plaisir quand même parce que c'était relou de se taper ça à chaque fois. Bon, moi, je n'ai jamais voulu en acheter, tout le monde me disait que il faut que ça achète des Pre-Tech, achète des Pre-Tech, achète des Pre-Tech. Bon, déjà, quand vous jouez à l'érosion, on vous passe à travers. Si vous arrivez à ne pas que ça dégage parce que les combos full dégâts, 0 de QI avec 2500 points de bouclier tour 1, c'était un peu chiant. Mais voilà, donc c'est... Il y a pas mal de choses, vraiment, le spam de flux CBN, la pestilence de corruption qui était vraiment trop forte, les Pre-Tech, tout ce qui était devenu inévitable et trop central dans le PVP sur la méta 2.57 est en train de disparaître et je pense que la méta PVP va être beaucoup plus saine en 2.58 et j'ai vraiment hâte de colis dessus. Voilà, bon, là, des monstres, on s'en fout, des donjons, des modifs, on s'en fout, des quêtes, des modifs, on s'en fout, alors divers. L'enca-box est supprimé des interfaces du jeu, le tri par niveau de la liste des artisans trie bien par ordre décroissant en second clic, la modification des différents textes du support sont modifiés pour plus de clarté et des liens vers le site web-up si c'est bon, on s'en fout, un problème de disparition visuelle des runes lors de l'artisanat coopératif est corrigé, alors ça, oui, j'avais remarqué, en fait, si vous mettiez les runes depuis le craft coopératif en faisant un glisser déposé et non un double clic, les runes disparaissaient, en fait, donc c'est un peu chiant, bon, petite correction, ça c'est cool, certaines icônes de la partie avancée de l'interface caractéristique ne correspondaient plus, ça c'est la petite ergonomie, mise à jour, ça, bon, vraiment, c'est franchement, c'est franchement, le sac d'étain a désormais sa propre apparence, on le confondait avant avec d'autres minerais, moi je suis un farmer mineur, mais bon, franchement, on s'en fout, ok, très bien, d'accord, 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 correction orthographique, voilà, donc ça c'est la fin du devblog, alors comme vous avez vu, on s'est attardé sur certains points qui avaient beaucoup d'impact sur le pvp, moins sur d'autres, et je suis un peu déçu parce que je me serais attendu à ce qu'ils mettent quand même dedans tous les nouveaux items, tous les nouveaux trucs qu'ils ont implantés, mais ce n'est pas présent dans ce devblog, heureusement que j'ai ma copie double de prise de note et qu'on va quand même parler de certaines autres choses qui arrivent avec la méta, qui vont arriver en 2.58 et qui ne sont pas cités ici. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a ? On a des nouvelles panoplies, des nouveaux items, bon, vous avez les liens, enfin, vous avez les screens sur le Twitter officiel de Dofus, vous avez la bêta qui est disponible, la 2.58 si vous voulez aller voir. Globalement, il y a deux nouvelles panneaux, une qui fait chance, un tel retrait PA avec un bonus PM pour la panneau qui pourrait être intéressant peut-être sur du Xelor feu au retrait PA, du KRA feu au retrait PA, ce genre de choses, ce sera potentiellement intéressant. Les items sont cools, mais ils ne sont pas broken, il faudra voir comment ça se théorique craft. Franchement, il y a du potentiel, mais ce n'est pas des nouveaux items qui sont Gamebreaker qui vont devenir centros dans la méta, c'est vraiment des nouvelles variantes, des nouvelles options, et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de malus aussi qui vont avec ces panoplies de retrait, et l'autre, c'est la Vaucande qui fait force AJ et retrait PM, elle qui va être vachement intéressante parce que je pense qu'elle peut s'équiper en entière avec la panoplie luminescente qui, elle, est terre au retrait PM et donc ça pourra faire un mode terre-retrait PM assez strong avec deux panneaux complètes et après, on remplira les trous comme on peut sur le reste pour Theorycraft qui pourra être joué sur un Zobal terre-retrait PM ou un Ekaflip terre-retrait PM et je pense que là, il y a un sacré potentiel. Voilà, en gros. Je pourrais passer tous les items un par un et tout, mais la vidéo est déjà longue et je pense que tout le monde l'a peu près déjà fait sur YouTube donc on ne va pas trop trop s'attarder. Il y a des nouveaux cac qui sont très intéressants. Il y a une baguette feu qui a l'air cool, il y a un marteau feu en mode spam double ligne qui va être sympa. Pas mal de dégâts multi-lignes avec le nerf du Dofusivor, ça va bien aller. Il y a une faux air stylée que moi personnellement je jouerai sur mon Heliotrope PVM et il y a un arc O, c'est un peu l'arc corrompu version O qui est vraiment très intéressant avec des grosses restes, des grosses stats que je pense que je vais jouer sur quasiment tous mes modes O PVP et qui est vraiment insane et donc je pense que ça vous allez beaucoup en voir sur la prochaine méta. Il y a aussi dans la panoplie c'est laquelle c'est la Wukang, la force agir à le PM, il y a une faux qui tape terre air et qui retire un PM et donc avec la nouvelle mécanique qu'on a vu 1 à 2 PO en arc de cercle de 3 cases donc ça sera assez stylé ça va être assez original ça va changer un peu ça fait plaisir et on va dire la dernière grosse chose qui est très impactante enfin très impactante qui en tout cas qui était très attendue c'est le nouveau Dofus donc là pareil ils n'en parlent pas dans le devlog mais il arrive bien avec la 2.58 c'est le Dofus Tacheté qui fait en bonus fixe 22.1 23 cris et qui a un effet un peu bizarre qui est que quand vous en gros quand le porteur du Dofus Tacheté inflige des dégâts pendant son tour tous les porteurs d'origami dans le combat gagnent des dommages donc là actuellement c'est 16 dommages cumulables une fois et s'il n'inflige pas de dommages pendant son tour tous les porteurs du Dommakuro gagnent 200 points de bouclier en gros c'est à peu près ça donc l'interaction avec le Dommakuro au ZEF si personne ne va jouer ça c'est vraiment nul à chier par contre tout le monde disait oui c'est que l'attaque c'est vraiment nul le Dofus Tacheté on l'attend depuis des années pour qu'on ait un truc vraiment rincé comme ça moi je trouve pas ça forcément nul le Dorigami il fait des points de bouclier un peu en mode pre-tech soft mais avec des esquives PM et d'autres effets intéressants moi je verrais bien des compos je pense que je testerais en colis les 3 persos en Dorigami et les nids en Dofus Tacheté et ce qui fait que quand vous mettez des dégâts toute la team en plus des points de bouclier du Dorigami elle se prend un bonus de dommage donc là pour l'instant le bonus de dommage il est 16 dommages c'est tout cumulable une fois donc c'est un peu faible mais c'est en phase de bêta ça va peut-être être augmenté peut-être qu'ils vont passer à 30 dommages ou peut-être qu'ils vont mettre cumulable 2-3 fois j'en sais rien et je pense que quand même il y a peut-être un truc à faire je trouve qu'il n'est pas nul le Moldofus je pense que ce sera intéressant ce sera à tester mais je ne le balaye pas du revers de la main comme l'ont fait la majorité des gens quand ils ont vu les effets je trouve que c'est globalement sur l'ensemble de cette mise à jour à part les kak qui vraiment vont devenir pas mal joués notamment l'arc haut qui est vraiment stylé je trouve globalement que c'est vraiment bien les panneaux les nouveaux items qui sont mis étant donné que ce n'est pas des trucs trop broken ce n'est pas genre du jour au lendemain tout le monde va rush et ça va valoir les items à 100 millions de kamas et les plus riches vont pouvoir se petit peu vp et les autres vont être deg globalement c'est juste des nouvelles alternatives des nouveaux modes possibles et je trouve que c'est vraiment bien à part l'arc haut qui va être sparmes en pvp vraiment et le reste c'est surtout des options c'est des choses les joueurs vont se dire bon bah ok je vais faire les quêtes pour le fun pour le plaisir et puis ça fera les items c'est cool mais moi je trouve que c'est beaucoup plus sain d'amener des trucs comme ça peut-être de les up un peu après ou je ne sais pas quoi plutôt que de mettre des nouveaux items broken dans le jeu et en mode tout le monde est un peu deg bon bah voilà mon stuff il est théoriecraft mais je ne vais pas les avoir je suis parti pour des heures pour les quêtes et puis je n'ai pas la team qu'il faut je n'ai pas le niveau et tout le monde est frustré je préfère qu'on se dise bon bah c'est ok c'est peut-être dans des modes un peu bizarres ça pourra servir et ça va faire tranquillement son entrée en pvp on va peut-être découvrir des interactions intéressantes et moi vraiment l'interaction d'Ofus d'acheter d'origami elle me tente bien à la fois en pvp qu'en pvm je pense qu'il y a du potentiel et à voir parce que tout ça ça va être ajusté en bêta les valeurs et tout et franchement c'est très très bien moi je suis refait parce que depuis que l'Ofus Ivoire est arrivé je suis dégoûté en mode il est trop fort quand l'Ofus Eben est arrivé je me suis dit la mécanique elle détruit la méta c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté le jeu pour ceux qui ont un peu suivi mon aventure et là j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être à mes yeux peut-être la meilleure mise à jour qu'on a eu depuis bien bien longtemps peut-être depuis les abysses de Suffokia il y a beaucoup de très bons choix qui sont pris il y a une compréhension des problèmes qui a l'air d'être assez lucides de la part des équipes d'Ankama donc en plus non seulement c'est cool que ça arrive en jeu puis en plus le discours qu'ils ont c'est assez rassurant pour la suite ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de nerfs sacrières je sais que beaucoup ont un peu crisé là-dessus leur position c'est que déjà les modifications ça va nerf indirectement le sacrières bon on verra et j'ai entendu aussi sur le dernier live qu'ils ont dit qu'ils étaient conscients que le permage de poux c'était un énorme problème et en gros la raison principale pour laquelle ils ne leur touchent pas pour l'instant c'est que c'est très peu joué donc voilà c'est complètement broken mais ils considèrent que c'est pas urgent parce qu'il n'y en a pas beaucoup bon c'est une façon de raisonner intéressante mais au moins ils ont dit qu'ils étaient conscients que c'était un souci donc ça ça me rassure parce que je vous avouerai que la dernière fois que j'ai pris un au moins 3000 pour 2 PA avec un setup quasiment free je me suis dit bon et en fait c'est juste une aberration qui n'a rien à faire dans le jeu je pense que ça va être nerf les uppers de poux en même temps que les sacrières et ça arrivera probablement en courant 2021 donc voilà ils sont conscients des problèmes et globalement je trouve que les décisions qu'ils prennent et la direction globale du jeu est vraiment bonne moi j'ai vraiment l'impression que c'est une mise à jour qui a été faite pour moi je suis en plaisantant mais je veux dire là je reviens sur le jeu il y a up ou ginac nerf de la méta cancer ivoire et ben pestilence de corruption item légendaire débile refonte de la forge magie vraiment je suis refait je suis refait on va faire plein de lives sur tout ça ça m'a régalé voilà les amis donc une 2.58 qui va s'annoncer très agréable à farmer moi je vais essayer de vous faire beaucoup de vidéos sur tout ça je suis hyper hype j'ai déjà théorie craft pas mal de mods il y a plein de choses je veux qu'on va pouvoir tester comme d'habitude de toute façon sur le plan graphique ça a l'air d'être magnifique ce qu'ils nous ont fait là dessus ils sont toujours au top après ce qu'il faut voir c'est les bugs et la qualité du gameplay et tout mais globalement tout ça tout ça est très bon je suis très hypé et j'ai hâte j'ai hâte d'y aller et de régaler moi d'y prendre du plaisir et de vous partager tout ça en vidéo voilà c'est la fin de c'est la fin de cette vidéo analyse réaction commentaire dev blog beta change doc tout ça j'espère que ça vous a plu bon il y a des trucs qu'on n'a pas pu aborder mais j'ai pas voulu faire trop trop long non plus n'hésitez pas à me donner vos retours vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt